Ma communication s'intitule « Le social n'est pas le national, Fernand Dumont et le nationalisme méthodologique ». Un écueil majeur menace quiconque tente d'adapter la notion d'imaginaire social aux études qu'il décroite. Cet écueil, c'est le roman national qui tend à traiter les concepts de société et de nation comme s'ils étaient des synonymes. Les travaux du sociologue Fernand Dumont auront servi à perpétuer ce discours fondé sur l'essentialisme, notamment à travers leur reprise par le nationalisme identitaire au tournant du 21e siècle. Si cette tendance est moins évidente dans les premiers écrits du sociologue comme « Le lieu de l'homme » en 1968, celle-ci s'affirmera par la suite dans des essais comme « La vigile du Québec » en 1971, « Jeunesse de la société québécoise » en 1993 et « Raison commune » en 1995. Le but de cette communication est de montrer le fonctionnement de l'essentialisme du montien à partir d'une lecture de « Jeunesse de la société québécoise » pour ensuite montrer le télescopage entre le social et le national qui en résulte. À partir de ces observations, il conviendra d'expliquer pourquoi un imaginaire social nationalisé chez Dumont fait obstacle à la compréhension de l'histoire littéraire et de la littérature comme phénomène. Par la suite, il s'agira de montrer comment les théories des nationalismes permettent de rétablir la littérarité des textes de Dumont afin de les comprendre non pas selon le territoire imaginaire qu'ils tentent d'imposer, mais en ce qu'ils supposent une socialité qui dépasse le cadre fixé par l'auteur lui-même. Ce travail se veut d'abord une critique de la démarche de l'auteur et davantage encore de sa récupération subséquente, mais cette critique ne peut cependant pas perdre de vue l'historicité des travaux du sociologue de l'Université là-bas. D'ailleurs, l'indépendantisme québécois à partir du milieu des années 60 aura fait de grands efforts pour ancrer la question de l'indépendance dans un mouvement social qui, c'est le cas chez les partitrices notamment, aurait dépassé la stricte question nationale. Il est possible de mentionner à ce titre l'influence des écrits de la décolonisation, tels que ceux d'Albert Migny, de Frantz Fanon ou de Jacques Berth. En posant la question sociale en des termes de décolonisation, les partitrices séparaient effectivement le social du national. Afin d'aller rejoindre une cause globale, celle de la lutte contre l'impérialisme. D'une même manière, un texte comme « La fatigue culturelle du Canada français » de Hubert Raquin met en place un mécanisme où le social serait intrinsèquement limité par le national et où l'indépendance servirait à rétablir le caractère global de la socialité québécoise. Le stade national serait, par conséquent, un moment transitoire, mais nécessaire à l'émancipation sociale vers la globalité. En ce sens, le discours nationaliste aurait été très infidèle à l'égard de ses distinctions premières, privilégiant le plus souvent, surtout dans sa version politicienne, une archéologie de la conscience nationale injectée dans les termes moins connotés et moins dénoncés de la socialité. Dans même souple, les adeptes du roman national n'hésitent pas à opérer ce rapport d'équivalence, et à ce titre, la pensée de Fernand Dumont vient souvent servir de justification critique à cet amalgame. C'est le cas notamment chez Jacques Beauchemin, qui avance que Dumont défend la continuation de l'aventure canadienne-française et le maintien d'un certain héritage dans un projet politique universaliste, niveleur d'appartenance. C'est le cas aussi chez Mathieu Bocoté, pour qui le rôle de Dumont propose de revitaliser l'identité historique québécoise. Dans les deux cas, la téléologie du montien est mise de l'avant pour défendre une définition essentialiste de l'être national. La société devient dès lors synonyme de cet organisme national qui supposerait une pensée et des représentations majoritaires, qui devraient trouver leur accomplissement dans un projet politique d'indépendance. Les théories des nationalistes, notamment à partir des travaux d'Ernest Gellner et de Benedict Anderson, se sont depuis longtemps intéressées à cette question de la jeunesse nationale comme téléologie. C'est d'ailleurs le sens premier des définitions du nationalisme que donnent ces deux penseurs. Chez Gellner, ce nationalisme est défini comme un principe politique qui posture que les unités politiques et nationales devraient converger, alors que chaque personne de la nation est défini comme une communauté ou l'aginé par le nationalisme, après l'expression connue. Dans les deux cas, ces définitions supposent la modernité de la conception nationale par opposition au nationalisme qui cherche à se définir comme essentiel et naturel. Au cœur de cette conception moderniste, l'idée que ce n'est pas la nation qui pose le nationalisme, mais bel et bien le nationalisme qui permet de conceptualiser la nation comme entité autonome et différencier des autres nations. La notion de société est, quant à elle, plus difficile à définir, mais il possède en donner une définition minimale qui supposerait qu'elle ait un ensemble d'interactions spatialisées. Une telle définition permettrait d'aller dans le sens de Pierre Popovic et de sa définition d'imaginaire sociale fondée sur la sémiosis sociale, soit un ensemble non délimité d'interactions symboliques. La notion de spatialité est, dans mon sens, importante en ce qu'elle permet de concevoir les institutions et les pouvoirs politiques comme des facteurs limitatifs et constituants de ces rapports. Dans le cadre d'une étude du cadre national, cela permet de concevoir l'institution imaginaire de la société comme une construction pouvant être liée et ayant été liée, notamment lors de l'émergence au 19e siècle du concept de société, en plein âge d'art du nationalisme, à l'imaginaire national. L'imaginaire national postule par conséquent une société et un imaginaire social qui seraient limités à son propre cadre. Et une étude qui tendrait à perpétuer ce cadre serait affectée par un nationalisme qu'on dit « méthodologique », d'ailleurs souvent présent dans les études québécoises. La solution théorique à ce problème a longtemps été celle de la déconstruction, qui s'est notamment retranscrite dans les études transculturelles. Une notion comme celle de transculture permet en effet d'orienter la loupe du cherchant par des interactions qui ne dépendent pas nécessairement du cadre national. En littérature, des travaux sur l'américanité et les écritures migrantes, pour ne citer que cela, ont permis de jeter un regard sur des interactions symboliques qui ne correspondaient pas à la genèse nationale et a montré que ce seul cadre ne suffisait pas à rendre compte de l'ensemble des manifestations de l'imaginaire social. À partir de ces définitions, on vient d'établir deux constats qui allumeront cette réflexion sur le livre du monde. D'une part, la société, tout comme l'imaginaire social, ne sont pas réductibles à la nation. D'autre part, le cadre national n'est pas pour autant à négliger, en ce qu'il constitue un pouvoir discursif et symbolique dans le cas d'imaginaire, ainsi que physique et territoriale dans le cas de la société. Et qu'une étude qui chercherait à mettre en scène une société-monde ou un imaginaire-monde, en dehors de toute contrainte nationale, serait illusoire. Pour reprendre la critique des études transculturelles telles que formulées par deux de leurs pionniers, Kael Werner et Benedict Zimmermann, il convient d'ailleurs de réfléchir au croisement des transferts culturels et de l'historicité des calmes ancienaux afin de pouvoir commencer à concevoir une histoire mondiale des représentations au Québec. La société telle qu'imaginée par du monde en genèse la société québécoise n'est pas si facilement réductible au nationalisme méthodologique. Selon un principe décrit entre autres par Anderson, « Les nationalismes auraient cette caractéristique commune de concevoir la nation comme une identité communautaire préexistante, dont le dévoilement serait assimilable à un éveil de la conscience nationale. » Cette logique de la conscience et du dévoilement ne se retrouvent qu'indirectement chez Dumont. Dans les faits, l'auteur explique comment l'émergence de la nation canadienne-française est liée à sa conceptualisation plus qu'à une identité collective préexistante. Sa lecture de l'histoire de la Nouvelle-France, par contre, est marquée par l'ambiguïté. À ce sujet, le sociologue commence sa réflexion en adhérence, semble-t-il, aux thèses primordialistes lorsqu'il écrit, je le cite, « Des solidarités entretenues au fil des générations et le partage d'un même territoire renforcent les symboles d'une identité commune. » On peut parler en ce sens d'un sentiment national dont l'exemple remonte fort loin dans l'histoire des peuples et que je qualifierais volontiers d'archaïque. Donc, Dumont met de l'avant le caractère ancien du sentiment national comme s'il précédait la conceptualisation de la nation. Cependant, il signale quelqu'un de plus loin que les institutions qui ont trop trop incertain de la métropole sur la colonie ne permettent pas l'émergence de la nation en tant que telle au moment de la Nouvelle-France. La position Dumont ne veut pas par conséquent être ranger, simplement du côté du primordialisme. Au contraire, Dumont va plus loin lorsqu'il fait du XIXe siècle, le moment où émerge la conscience nationale, en même temps que sa mise en récit. En fait, il lit cette émergence à la montée des discours nationaux qui culmineront dans l'Europe de 1848. Pour Dumont, ce processus se jouait en trois temps. D'abord, l'émergence du sentiment national durant la période de la Nouvelle-France. Ensuite, celle de la nation comme entité concrètement formée par l'histoire, je le cite, dans la première moitié du XIXe siècle. Et finalement, celle d'un nationalisme canadien-français marqué par l'utopie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. La pensée Dumont se rapproche par conséquent davantage du pérennialisme, tel que théorisé par Anthony D. Smith, en s'y postule l'existence d'une ethnicité qui précèderait la construction d'un imaginaire national. Mais l'imaginaire national pose problème au sens où la genèse annoncée dans le livre n'est pas celle de la nation, mais bien celle de la société. La pointe du livre tente tant bien que Marx expliquait cette confusion en avançant l'idée d'un imaginaire social porté par ce qu'il appelle « la référence nationale ». C'est son immeu italique à référence, donc il insiste sur « référence nationale ». Cet imaginaire social, défini comme un imaginaire collectif qui paraît flotter au-dessus de nos sociétés, ça c'est sa définition, ne peut parvenir qu'au stade auto-réflexif que s'il s'ancre dans la référence nationale pour devenir un travail d'interprétation, d'après le mot. Donc il serait donc évoisible pour lui de concevoir le social sans « national ». Au contraire, le travail herméneutique à la base de toute connaissance de l'imaginaire social pour Dumont ne pourrait aboutir à la fin de son arc qu'à la libération nationale. C'est pour cette raison que Jacques Beauchemin a décrit une téléologie du montien à la fois ancrée dans le passé par son interprétation des traces, de la mémoire, mais portée vers l'avenir dans son nationalisme. Les théories des nationalistes nous permettent de montrer en quoi cette lecture n'est en rien une particularité du travail de Dumont, mais bien une adaptation commune aux discours nationaux, comme l'explique Gellner, en ce qu'ils se construisent à la fois comme discours de modernisation et à la fois comme identité de remplacement liée au déplacement de la modernité. Le principal problème de la théorie du monde réside pendant dans ce qui n'est pas mentionné clairement. À ce titre, même si toute forme de pérennialisme semble exclue par le recours à une théorie du développement du nationalisme, plus assimilable au thèse ethno-symbolique de Tony D. Smith, le registre symbolique du texte parle autrement. En effet, le recours fréquent à une dialectique de l'enfance et de la maturité assimile l'évolution de la société du montien à celle d'un être vivant, tout comme l'utilisation d'une métaphore comme celle de l'hiver de la survivance présente la société-nation comme un être organique. L'émergence de la littérature québécoise qui permet de réaliser l'imaginaire collectif, d'après Dumont, serait liée quant à elle à cette maturité de la société-nation. La part consciente de l'élaboration d'un corpus national qui se retrouve par exemple chez James Houston au 19e siècle est évacuée dans l'île de Dumont au profit d'une explication naturelle de la naissance d'une littérature nationale au Québec. Celle-ci apparaît par un programme d'écriture en corrélation avec un programme de société, les récits au programme national, et serait liée par conséquent à la maturation d'une société capable de se représenter elle-même. À cette autonomisation nationale vient s'ajouter une autonomie partielle de la littérature qui vient former, je cite Dumont, une société imaginaire parallèle à l'autre. Même si Dumont lui accorde sa particularité, elle en demeure pas moins condamnée à être nécessairement la compagne de route de l'imaginaire collectif. Cette émergence naturelle des littératures nationales n'est pas sans rappeler le culturalisme herderien, où à chaque peuple correspondrait une langue et une littérature, qui serait l'expression naturelle d'une false case. Selon vient s'ajouter la progression de l'enfance et de la maturité, où la littérature devrait s'élaborer nécessairement comme projet de modernisation et d'indépendance. Je l'ai signalé plus haut, mais le problème est dans ce qui n'est pas dit à propos de cet imaginaire collectif. Comme les spécialistes des études transculturelles et des littérations migrantes ont pu le constater par le passé, le portrait est loin d'être aussi univope. Le danger du nationalisme méthodologique est accepté le récit d'une genèse nationale qui culminerait dans l'ouverture à l'autre, à partir d'une date hypothétique, souvent les années 80, et qui permettrait de conserver l'intégrité du personnage de nation de la diégèse historique. Cela, bien sûr, est faux et fait la base sur la longue durée des échanges, des migrations et des réseaux symboliques transnationaux qui ont marqué l'espace littéraire québécois. Et rencontre cette vision de littérature majorette, réduit presque entièrement les œuvres à un caractère accessoire. Toute conception d'imaginaire social, pour être en mesure de servir d'outil aux études littéraires, va être en mesure de concevoir le dissensus, la désaffiliation et la non-appartenance. De même manière, cet imaginaire social ne peut se limiter à un imaginaire national qui restreindrait la portée de phénomènes transnationaux et mirait l'existence de communautés symboliques en dehors de ce cadre. En tranchant du côté du majoritaire, de la filiation et du même, pour construire une image de social limitée au build-up national, le nationalisme méthodologique qui se retrouve chez tout le monde nient le travail de singularisation, de distorsion et de libération qui est à la base de la pratique littéraire. Circonstruire ainsi l'espace littéraire revient, en somme, à nier ses particularités, à l'enrouler simplement dans le travail d'élection du monument national, au détriment de sa portée réelle. Le but de cette réflexion n'est pas d'attaquer l'œuvre de Dumont en elle-même, l'exercice est un peu inutile. Il s'agit plutôt de montrer à quel point sa récupération orientée peut nourrir à une étude et l'archive de l'imaginaire social au Québec. Chez Joseph-Yves-Fontierry, où par exemple la théorie de Dumont sert à mettre de l'avant la notion d'être véritable québécois, pour lequel la relation avec l'américanité ne pourrait être qu'un dévoiement ou même une trahison. Chez Jacques Beauchemin, qui doit avoir des grands lecteurs de Dumont, la mise en place du concept de majorité historique québécoise repose sur une définition d'imaginaire collectif similaire à celle qui se retrouve dans la jeunesse de la société québécoise. Confondre le social et le national permet alors de mettre de côté tout un camp d'imaginaire social qui s'élaborde dans les zones limitrophes de l'espace québécois au-delà, ce qui pose un double problème pour les études littéraires, puisque le minoritaire demeure au centre de la plupart des conceptions actuelles de la pratique artistique. Pourtant, chez Dumont lui-même, la tension entre la culture globale et la culture nationale demeure bien réelle. C'est notamment le cas dans son essai « Le lieu de l'homme », pari un peu plus de deux décennies avant la jeunesse de la société québécoise. La pensée de Dumont s'est également déployée de manière tout à fait intéressante pour quiconque cherche à comprendre l'élaboration du camp national au Québec. Pour comprendre, il me semble à propos de commenter ce passage de récits d'une immigration. Je vais lire « Ce fut une toute autre affaire que de devoir quitter aussi les coutumes et les genres de vie, les habiletés et les ratourages, les légendes et les croyances de nos pères. Beaucoup d'entre nous, avant d'être des enfants du collège, étaient des enfants du peuple. Quel mal ce peuple nous avait-il causé à nous, ses fils? Qu'avait-il eu à voir avec les idéologies momifiées dont on prétendait nous nourrir? Nous éloigner de lui pour suivre les voies de la connaissance, les test points renier ce que pourtant nous ne pouvions abandonner sans tarir la source précieuse de nos enfants. Dans cet extrait, Dumont fait le récit d'un déracinement et d'une trahison. Difficile de ne pas comprendre sa théorie du sentiment national à la lumière de ce passage qui témoigne à la fois d'une perte de repère et d'une mauvaise conscience. La référence nationale évoquée par l'auteur de Genèse d'une société québécoise prend à la lumière de ce texte une épaisseur qu'elle n'avait pas à elle seule dans la théorie. À travers ce déracinement, c'est également le déracinement d'une génération qui aura profondément marquée l'imaginaire québécois dans sa quête d'une identité de remplacement. Le nationalisme vient imaginer une communauté quand c'est justement le vide laissé par le renouement et l'abandon de la communauté rurale qui l'a précédée, qui est au centre de la crise vécue par le narrateur et ce fait ne peut pas être balayé du revers de la main. Je n'y allais que la nécessité d'une histoire croisée qui permettrait de comprendre autant la globalité, l'histoire mondiale, les représentations et l'imaginaire d'une société monde que les cadres qui limitent ou façonnent la diversité de ses rapports au monde. Si on vient d'en finir avec l'attente du nationalisme méthodologique en études québécoises, le nationalisme en lui-même doit être interrogé dans sa portée sentimentale, symbolique et son historicité en ce qui est partie intégrante de l'imaginaire social à défaut de le générer. Malgré les récupérations moins heureuses qui tendent à accentuer le caractère figé du rapport à l'identité dans l'œuvre de Dumont, cette dernière demeure l'une des portes d'entrée les plus remarquables vers la communauté imaginée par le nationalisme québécois au XXe siècle. Merci beaucoup.